Chaque sortie, même loin du Sénégal, est l'occasion pour Alliou Sissé de mesurer sa popularité et sa place grandissante dans le concert mondial. Ça fait plaisir, surtout de venir voir mes jeunes frères, de venir voir la nation, de venir voir les champions d'Afrique et les futurs champions du monde, Inch'Allah. Une photo s'il vous plaît, monsieur. Oui, monsieur, je pense que c'est possible. Ça va, oui, bien. Alliou aujourd'hui, c'est un pionnier. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a permis, je pense, au-delà du Sénégal, dans beaucoup d'autres pays africains, que les dirigeants acceptent à donner la chance aux entraîneurs locaux. C'est une légende, disons, il est entré dans l'histoire du Sénégal parce qu'il nous a fait gagner la canne. Mais on lui fait confiance, on renouvelle la confiance en lui. Tout n'a pas été facile. Je pense qu'il a pris beaucoup de coups depuis ses débuts. La victoire à la canne a validé, en tout cas, tout ce qu'il a voulu mettre en place. Forcément, les gens ne comprenaient pas. On apprend de ses erreurs. Il a su grandir, accepter les critiques, s'ouvrir aussi et adapter son équipe par rapport à la demande des Sénégalais. Il avait aussi cette idée d'où je voulais aller, cette conviction. Donc, il a fallu aussi tenir le cap. Mais il a eu le mérite de ne pas lâcher, de continuer à avancer. C'est ça qu'il faisait tenir, malgré toutes les critiques qu'il recevait. Mais il avait cette ambition, cet objectif et c'est ça qui était son monteur. C'est ça qui était très important. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça.